qui en plus va certainement chauffer son public parce qu'en effet il est ici chez lui et pour la petite sœur il a piqué le cheval d'une de ses élèves elle l'a bien voulu je pense et là encore ça montre voilà faut que ce soit dans la famille ou là aussi et quand on a des élèves ces coachs là sont très très suivi par par leurs élèves parce que beaucoup de cavaliers complet coach aussi et emmène avec eux beaucoup les élèves sur les concours où il ya plusieurs niveaux d'épreuves le week-end en complet il est avec cupidon du cardone donc 11 ans par rock'n'roll semi et c'est un cheval donc qui appartient on va le dire à margot croy il n'a pas l'air d'être là pour enfiler des perles comme on dit moi j'ai ramassé les pâquerettes mais chacun son truc ça passe ça passe ça passe et ça part vite il a le regard ça tourne très très court ici aussi je pense que pour l'instant il est en avance sur les meilleurs chronos s'il avance dans le couloir il devrait sortir devant françois ponce en tout cas il ralenti pas ça passe et deux secondes et demie d'avance pour l'instant pour benjamin massier alors attention maintenant de pas se laisser griser il tourne devant là il est vraiment très sérieux là il n'est pas là pour elle n'est pas là pour rigoler ça c'est sûr de l'image de l'ancien 115 90 c'est plus vite c'est plus vite c'est sûr maintenant il faut gérer ce vertical ça passe et il va être devant la tête pour benjamin massier et les tribunes sont en train de trembler elles sont bien installées il n'y a pas de soucis les verrous